Générique Je vous présente aujourd'hui notre 511e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Benyamin Netanyahou entame une tournée axée contre l'Iran en Europe, dans toute l'Europe. Alors après Berlin et Londres, hier, avant-hier et hier, c'était Paris. Il semble vouloir entraîner la France dans un conflit à défaut d'une guerre. Après les massacres de Gaza, trouvez-vous cela bien décent ? Écoutez, la position d'Israël est tout de même relativement tragique, puisqu'ils sont en quelque sorte perdus dans un désert hostile. Et Netanyahou, qui est, on le rappelle, le chef du gouvernement de droite, se cherche des alliés partout, essaye de mobiliser l'opinion internationale en faveur de son pays, ce qui est assez normal, c'est assez compréhensible. Je ne suis pas sûr qu'à part les Américains, beaucoup de gens ont l'intention de se laisser entraîner dans des aventures, surtout des aventures militaires. Dans tous les cas, ce que je souhaite, c'est que, dans ce domaine-là, on puisse raison garder aussi. Alors vous avez peut-être noté que Benjamin Netanyahou, à propos de l'Iran, fait état de preuves formelles que détiendrait son gouvernement concernant la poursuite de la fabrication de bombes atomiques, en tout cas d'un programme nucléaire clandestin. Ça se passe à un moment où, en France, on veut légiférer sur les fausses nouvelles, sur les fake news. Est-ce que vous pensez que ces informations-là tomberaient éventuellement sous le coup de la nouvelle loi ? Je ne sais pas. Ça, c'est le Powell Club. Vous vous souvenez du général Powell qui avait montré une petite bouteille à l'ONU pour prouver que l'Irak avait des armes de destruction de la massive ? On sait que c'était totalement bidon. Beaucoup de choses sont bidons, d'ailleurs, dans notre communication mondiale et nationale. Je ne citerai pas d'exemples récents, mais qui devraient faire réfléchir les gens sur la capacité qu'ont les organisateurs divers d'opinion de les prendre pour des gogos. Est-ce qu'en termes de liberté d'expression, justement, en France, cette nouvelle loi sur les fausses nouvelles vous inquiète éventuellement ? Écoutez, je constate que les rigueurs de la loi ne cessent de s'appliquer, que les difficultés qui s'opposent à la liberté d'opinion ne cessent de grandir. Et ceci m'inquiète, en effet, surtout pour les gens qui, comme nous, sont des opposants qui n'ont pas beaucoup de défense. Alors, hier, 6 juin 2018, c'était le 74e anniversaire du débarquement de Normandie. Commémoration innombrable sur la côte atlantique. Bon, tout cela semble être une image d'épinal, mais sans vouloir la ternir, cette image, pouvez-vous nous rappeler les dommages collatéraux de ce débarquement ? Je pense que ça ne fait que précéder les plus illustres encore manifestations qui auront pour le 75e anniversaire, sans parler, bien sûr, du centième. L'histoire de France et l'histoire d'Europe sont pleines de possibilités de commémorations. On n'en rate pas une. C'est vrai que le débarquement fut un événement considérable, un détail important de la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il fit, je pense, 40 000 victimes civiles, ce qui était assez compréhensible pour une force navale, débarquant de force. Et à la suite de bombardements qui touchaient absolument tous les centres, à la fois routiers, ferroviaires, militaires, bien sûr, et avaient amené la destruction en Normandie de la plupart des villes, comme d'ailleurs en Bretagne, sur la côte atlantique, qui avaient été détruites Brest, Lorient, Saint-Nazaire, Nantes, etc. Les dégâts de la guerre furent considérables, et c'est sûr qu'on n'a pas toujours tenu compte de cet apport passif qui a été le nôtre dans la libération de notre territoire. Est-ce que vous avez remarqué que les documentaires, précisément sur les destructions causées par l'aviation alliée au moment de la libération, et en particulier du débarquement de Normandie, ces documentaires sont très récents. On en parle depuis 4 ou 5 ans, alors qu'avant, il y avait une espèce d'omerta sur cette situation. Oui. On évitait ça. On s'éloigne des gens qui ont connu les événements, par conséquent, on peut se permettre peut-être des fantaisies imaginatives. Il ne fallait pas blesser nos alliés, en quelque sorte. Ah oui, ce n'était pas très facile. Retour à l'affaire libyenne, au financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, plus exactement, qui n'aboutit toujours pas. Claude Guéant est encore et toujours interrogé. Selon vous, président, cette affaire passera-t-elle à la trappe dans les oubliettes de l'histoire ? C'est fort possible. C'est en général le sort réservé au dérapage des puissants qui savent comment on peut effacer ces traces quand on est au pouvoir, ou quand on n'est pas trop loin en tout cas, ou qu'on pense y revenir. Bon, alors ça, je pense que c'est la saga de l'été avec l'héritage de Johnny, de choses comme ça, qui sont censées occuper l'opinion publique pendant l'été. Vous avez remarqué que l'affaire Fillon, elle, est totalement absente de l'actualité. Autrement dit, on l'a fait chuter pendant la campagne présidentielle, puis aujourd'hui, plus rien. C'est-à-dire qu'il a disparu, lui aussi. Donc le problème est réglé. Là où il n'y a rien, Dieu même perd ses droits. Alors, le fonctionnement de l'Assemblée s'essouffle, l'Assemblée nationale. Trop d'amendements qui n'aboutissent pas, trop de nuits sans sommeil, de débats sans fin, etc. Est-ce cet organe essentiel à notre système politique qu'il faut modifier, selon vous, ou bien est-ce la capacité de nos élus qui a changé, la capacité de résistance ? Je crois que c'est le gouvernement qui est maître de l'ordre du jour. Par conséquent, c'est à lui de s'organiser de telle sorte que les débats puissent se dérouler de façon convenable et que les députés aient la capacité d'étudier les différents textes qui leur sont proposés et faire les amendements qu'ils ont l'intention de faire. Il ne faut pas oublier non plus quand même que dans le rôle de député, il n'y a pas que les séances de l'Assemblée nationale ou de commissions de l'Assemblée nationale. Une grande partie de la vie du parlementaire se déroule sur le terrain, car il est l'élu du peuple, il a des comptes à rendre et il est sans cesse. Alors on peut dire, ben oui, il fait sa campagne électorale, oui, c'est vrai, mais c'est le système qui est comme ça. Et je pense qu'il ne faut pas surcharger les parlementaires de travaux, justement, d'études diverses au Parlement, parce que sans ça, évidemment, les lois sont mauvaises et ne sont pas étudiées. Alors vous avez remarqué qu'il y a une certaine catégorie à l'Assemblée nationale de personnes qui ne se plaignent pas. Ce sont les fonctionnaires de l'Assemblée nationale, dont on apprend ces jours-ci les rémunérations qui paraissent totalement extravagantes, puisque une personne chargée de surveiller un étage là où il y a les parlementaires et les bureaux démarre sa carrière à 5 000 euros et va la finir à 6 ou 7 000 et ainsi de suite, avec des salaires très supérieurs annuellement à 150 000 euros pour les plus chanceux. Je crois que c'est la même chose au Parlement européen, d'ailleurs. C'est ce qui donne à l'administration de ces assemblées un pouvoir considérable par rapport à celui des parlementaires qui soi-disant représente la souveraineté nationale. Il y a là quelque chose de tout à fait anormal, c'est l'accumulation des passages en quelque sorte favorisés qui se sont suivis au cours des années, au cours des gouvernements, chacun y ajoutant sa petite sucette à se faire bien voir. C'est tout à fait scandaleux. Il n'y a aucune raison que les fonctionnaires de l'Assemblée nationale n'aient pas le même régime que les fonctionnaires de l'État. Mais alors ils opposent la séparation des pouvoirs en quelque sorte puisqu'ils s'auto-fixent leurs propres rémunérations. C'est exactement ce qui se passe quand le Parlement européen me réclame 320 000 euros que devrait mon assistant à qui on ne les réclame pas pour n'avoir pas travaillé pour moi, paraît-il. Bien qu'aucune preuve ne soit apportée, c'est l'arbitraire total. Je dirais que si c'est possible, c'est encore pire au Parlement européen qu'au Parlement français. Revenons s'il vous plaît à votre remarquable interview en direct sur LCI de ce dimanche soir. Oui, oui, j'insiste. Tous les sujets pertinents de l'actualité y ont été décortiqués. Revenons sur celui qui concerne le changement de nom du Front National. Il semble que vous ne l'ayez toujours pas encaissé celui-là. Non, c'est une décision dont je pense que la direction du Front National n'a pas pris la mesure de l'importance. Un nom de parti politique, ça n'est pas tout à fait comme une marque, même si aucune marque, évidemment, même pas la jouvence de la Bessourie, ne laisse tomber les avantages qu'elle a d'être connue du public. C'est très difficile, surtout quand on est une formation d'opposition comme le Front National, de se créer un nom et de l'amener au premier rang de la politique française. Il a fallu pour cela pratiquement un demi-siècle d'efforts de tout le monde, des dirigeants, mais aussi, bien sûr, des militants qui ont quelquefois payé très cher leur engagement. Et donc, sans quelle sorte, ce nom leur appartient. Il n'appartient pas seulement à la direction actuelle du Front National, il appartient à l'histoire du Front National. et comme tel, il n'a pas été respecté, ce qui est détestable, ce qui montre que le défaut de principe qui touche notre civilisation s'étend aussi au niveau les plus élevé des responsabilités politiques. Il n'y a pas que le changement de nom puisque sur France Culture, il y a 48 heures, Marine Le Pen se déclarait proche du général de Gaulle. Pourquoi pas, après tout ? Si on regarde l'histoire en reculons, ça va rajeunir Marine Le Pen qui va redevenir un éclair de désir dans l'œil de son père. Bien. Vous avez quelques lectures, cher Président ? Oh, j'ai quelques lectures. Il y en a une que je n'ai pas encore commencé parce que nous venons de recevoir ce livre qui est un peu plus gros que mes mémoires d'ailleurs. Il est en fait de plus en plus gros dans le domaine de l'édition. Moi, je croyais avoir fait quelque chose de raisonnable encore que déjà quelques centaines de pages mais là, c'est notre ami Jean-Paul Charic de Holmeta qui est un auteur connu déjà qui fait en quelque sorte à ses mémoires sous un titre qui est assez plaisant mon rétroviseur de droite. Voilà au moins un homme qui ne cache pas ses idées. Alors, je ne peux pas vous dire que je l'ai lue parce qu'encore une fois, ce sera un livre de l'été avec les mémoires de Jean-Marie Le Pen. Je vous remercie infiniment, cher Président et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.